Deux points peut-être pour répondre à votre question. Le premier c'est d'abord le remercier quelque part d'avoir su faire une continuité républicaine sur les dossiers qui étaient entamés depuis un certain nombre d'années. Je pense notamment aux dossiers d'Ozon, je pense à la place Zola, qui ont été réalisés tout correctement. C'est la première partie de ce commentaire sur le bilan. La deuxième partie c'est par contre, à mon sens, un châtellerault qui va moins bien qu'en 2008. C'est-à-dire un taux de chômage plus élevé, un nombre d'habitants plus important, à la baisse, hélas. On en est tous navrés et contrits. Un manque de démocratie locale et de démocratie participative. Peu de consultation des habitants, notamment sur certains dossiers. Je pense à l'éclairage public nocturne dans certains quartiers. Je pense aux transports scolaires, qu'il faille les rénover, les moderniser. C'était sûrement vrai, d'ailleurs ça l'était. Mais que ça se fasse sans concertation préalable, ce ne sont plus des modes de gestion pour gérer la ville qui me paraissent adaptés aux attentes des citoyens. Il y a eu beaucoup d'investissements. Jean-Pierre Abelin actuellement les défend beaucoup, pour certains avec juste raison. Il y a eu des projets qui ont été bien réalisés, je pense notamment au conservatoire. D'autres projets qui auraient pu être faits avec un peu plus de modestie, un petit peu plus d'adéquation entre la richesse de la ville ou de l'agglomération et puis les réels besoins. Et c'est vrai qu'on a des inquiétudes, elles sont patentes. Son premier vice-président, notamment à l'agglomération, les a fait remarquer sur le budget 2013. Il y aura effectivement des inquiétudes pour l'avenir. Et c'est vrai qu'on a des inquiétudes pour l'agglomération.